Bonjour à tous donc bienvenue à l'Altis Ouest à Nantes Université pour ces deuxièmes rencontres nationales de l'Immersive Learning. Je suis Walter Bonomo et je suis responsable de formation. Je serai le coordinateur général de ces rencontres, un peu le maître de cérémonie. J'ai quelques courtes informations à vous donner sur cette journée. Je vais essayer d'aller vite. D'abord, on va commencer par les deux hashtags si vous voulez communiquer pendant l'événement sur l'événement. Donc, Nantes Immersive 2023, c'est le premier hashtag qui est lié à l'événement. Et puis, quand on est intégré à la Digital Week, Nantes Digital W pour ceux qui connaissent l'événement et pour diffuser largement sur les réseaux. Comme vous avez pu le voir, on a un programme particulièrement chargé. Aussi, je vais faire court. J'invite Florent. S'il lâche sa tablette. Ah oui, il va avoir besoin de sa tablette. Florent Laroche, qui est vice-président de la formation continue pour faire l'ouverture officielle de ces rencontres. Merci à toi. Merci, Walter. Bonjour à tous. Merci pour l'accueil. Bienvenue à l'AL6. Chers collègues, chers enseignants, chercheurs, chers contributeurs, chers industriels. Et puis, chers publics aussi. Après tout, il y a des non-professionnels dans la salle. Il y a un an, presque jour pour jour, on était là, Walter, pour lancer les premières rencontres nationales de l'Immersive Learning. On était un peu moins nombreux de mémoire. Depuis, il y a eu beaucoup de chemin. Walter, d'ailleurs, je tenais à te remercier au nom de l'établissement, puisque tu as beaucoup dynamisé tout ça sur le territoire mentais. Donc, bravo et je crois qu'on peut t'applaudir quand même. Non, ce n'était pas prévu, mais j'avais envie de le faire. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a un an, on posait un peu les bases de ce qu'on appelle la XR, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout ce qui tourne autour, pour les professionnels, mais aussi pour les citoyens. On s'était posé pas mal de questions en se disant qu'est-ce que vraiment le métavers dans le cadre de l'apprentissage, à quoi ça sert, quelle est la définition, quels usages. Et c'est de prendre un peu de recul aussi pour peut-être définir les nouveaux modes d'interaction de demain. Aujourd'hui, la question n'est plus se demandée si on y va, mais plutôt comment on y va. Et sur ce point, depuis un an, effectivement, il y a un projet qui est né en soutien à France Immersive Learning. Le projet s'appelle Nexus. Merci Nicolas d'être présent. Tu auras l'occasion d'intervenir tout à l'heure et également de nous parler de votre ouvrage tout à l'heure. Nexus, c'est quoi ? C'est un projet qui, je vous le disais, est né il y a deux ans, il y a un an, pardon, qui a été lauréat de l'appel à projet Définum, donc en 2022. Et on aura l'occasion d'ailleurs de lancer le projet Nexus ce soir avec tous nos partenaires, avec entre autres Le Cési, Lensam, Unilassal et Alstom. Sans oublier Nantes Université et Phil, France Immersive Learning, bien entendu. L'objectif de Nexus, je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en reparler un peu dans la journée, mais on va en parler, voilà. L'idée, c'est vraiment d'arriver à construire un environnement, une plateforme virtuelle, mais pas que du virtuel, avec également un ancrage fort sur le territoire, sur nos territoires, sur nos régions, et pour ne pas dire qu'on fasse que du virtuel, voilà. Donc un beau projet qui démarre, qui va durer plusieurs années, et puis qui fait des petits, puisque déjà la société Unetum est partie dans l'aventure, et je suis certain qu'il y en a d'autres, et d'autres structures universitaires également, qui auront envie de participer à l'aventure à Nantes. D'autres établissements au-delà de l'OPE, notre établissement public expérimental, ont déjà envie de rejoindre Nexus. C'est pour vous dire que ça fait des envieux. Donc cette première table ronde ce matin, justement, je crois que ce sera l'occasion de poser un peu les bases de la discussion, avec Gemini, Capgemini, Inetum, Phil, et puis on aura également deux retours d'expérience. Un retour d'expérience plus orienté industrie, et un autre plutôt côté universitaire, avec entre autres, je crois, l'université de Lyon 1, qui va venir témoigner, l'école d'architecture de Nantes, bien entendu, et puis l'UFR Staps. Donc SAP, c'est la formation aux éducations sportives, physiques et sportives de Nantes Université, qui utilise ces technologies également. Voilà. Enfin, la question sous-jacente quand même, et cette table ronde en fin de journée sera vraiment importante, c'est de se dire comment on va faire pour y arriver. Pour y arriver, il nous faut des compétences, des compétences bien spécifiques. Et ces compétences-là, il y a des initiatives déjà qui sont menées, que ce soit par Saint-Plon, par le CNAM numérique, ou par l'école de design de Nantes Atlantique également. Donc l'idée, c'est d'essayer de cerner un petit peu les compétences requises pour monter ces projets d'immersion virtuelle pour demain. Voilà. Donc tout ça pour dire que l'université, c'est vraiment le lieu de l'expérimentation, le lieu où tout est permis, le lieu où on peut prendre du recul aussi. Donc profitez de cette journée à fond pour justement pouvoir échanger entre vous. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une excellente journée. Merci Florent. Tu peux rejoindre l'assistance si tu veux.